Allez-y Abib Marouane Kamara sur cette déclaration du Barreau rendue public ce mercredi 13 décembre 2023. D'abord Noël a rappelé tout à l'heure, on le dit assez souvent, mieux vaut tard que jamais et mieux vaut ça que rien. Hier dans ce studio, on se lamentait, on interpellait, on condamnait, on justifiait même par endroit le silence du Barreau qui semblait être pour nous, sans le dire expressement, comme étant une forme de complicité ou de soutien vis-à-vis des actes que la chante est en train de poser contre la presse. Donc on l'a dit hier, 24 heures après ou 72 heures après ou 48 heures après, le Barreau s'est fendu d'un communiqué. On peut discuter des termes ou certainement de la formulation de certaines expressions qui ne sont pas de nature à aider la presse à sortir de sa situation actuelle. Mais ce qui est évident, je pense que le Barreau est resté beaucoup plus sur le principe que d'aller sur des subtilités ou sur des individualités. La question d'accès à l'information publique n'est pas qu'une question qui concerne la presse. Le Barreau l'a mentionné dans son communiqué. Le Barreau lui-même est affecté par cette mesure liberticide parce que le Barreau ne peut pas s'extirper du corps des citoyens. Donc c'est une évidence. Donc le Barreau est une victime de cette mesure liberticide. Deuxième chose, le Barreau parle de non-respect de la charte de la transition. Je pense qu'en d'autres termes, c'est pour dire que le colonel est en train de parjurer. Parce que c'est lui qui a pris l'engagement de respecter et de faire respecter les dispositions contenues dans la charte de la transition. Et il souscrit à toutes les adhésions ou les décisions que la Guinée a eues à contracter avec la communauté internationale. Tous les traités. Tous les traités et conventions internationaux sont en train d'être violés. Ils sont en train d'être violés. Je pense que la formulation ne doit pas être un problème. Ou certainement, on aurait voulu aimer et souhaiter voir le Barreau tenir des propos plus caustiques. Mais c'est une position qui n'amènera pas certainement à décrisper la situation. La volonté première de tout un chacun aujourd'hui, c'est de sortir de la radicalisation. D'abord, le combat actuel, ce n'est pas un combat qui concerne que la presse. Parce qu'au-delà de l'information, il y a le droit de s'informer. Il est du devoir de l'État de garantir ce droit. Et si ce droit est violé, et si ce devoir n'est pas respecté, je pense qu'à la fois, le Barreau aujourd'hui est concerné. Et principalement concerné. Parce qu'aujourd'hui, les activités même administratives du Barreau peuvent être impactées. Ils sont déjà impactés. L'Internet est coupé. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus son. Il faut avoir un regard plus grand que d'être porté sur des considérations moins larges et plus individualistes. La presse, on est encore aujourd'hui affecté. Mais au-delà de nous, de prendre la situation... Vous savez, on aime faire un peu de l'anatomie. On va faire de la biologie dans le studio pour faciliter la pédagogie et la compréhension. Abib Marwan Kamara. Il faut prendre aujourd'hui la situation de la Guinée comme un corps humain. Aujourd'hui, c'est la tête qui est affectée. Non, c'est les veines certainement. Parce qu'on dit que les médias constituent pour le corps humain ce qui sont les veines pour le corps humain. Donc les médias, aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont les veines de l'organisme, du corps humain. Maintenant, si les veines sont affectées... C'est le vaisseau sanguin de la démocratie. C'est tout le circuit aujourd'hui qui est touché. Bien entendu. Ça peut créer des maux de tête. Ça peut amener un problème, des maux de ventre. Parce que le sang ne circule pas normalement. Et aujourd'hui, du fait que l'information ne circule pas convenablement, on peut appliquer juste l'observation. Une information tésorisée est une bombe. Donc on peut juste appliquer la conception biologique à la situation que nous traversons. C'est un problème qui nous concerne tous et qui nous impacte tous. Et encore une fois de plus, il ne faut pas qu'on oublie, en premier lieu, c'est à nous et nous seulement de mener ce combat. Les autres ne peuvent que être des soutiens parce qu'autrement, ils sont des victimes. Il y en a qui pensent même qu'on en fait du tout. Allez-y. Allez-y. Et on a qui pensent même qu'on en fait du tout. Merci.